Attention ! Certaines scènes ou sujets abordés, drogues, violences, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors tu vois qu'elle te regarde, elle fait « Lily ? » Oui, bonsoir Madame Elland, je passais voir mon ami et je m'étais dit que ce serait sympa de venir prendre de vos nouvelles. Elle fait « Ah, c'est vraiment gentil, je suis contente de te revoir ici. » Moi aussi, vous avez meilleure mine que la dernière fois, mais vous vous sentez mieux, ça va ? Oui, il paraît que c'était certainement du surménage. Surménage, j'ai beaucoup travaillé ces temps-ci, j'étais simplement épuisé. Ça a l'air d'aller mieux. J'ai parfois un petit peu quelques vertiges, mais ça passe. De toute façon, il faut bien que je m'occupe l'esprit en ce moment, que je travaille. Surtout, écoutez votre corps et reposez-vous. Il ne faudrait pas que vous en fassiez comme la dernière fois. Oui, heureusement que j'ai quelqu'un de m'aide pour ma fille, pour amener ma fille à l'école, parce que je n'arriverai pas à faire ça toute seule. Vous avez quelqu'un de votre famille qui est là pour vous, c'est bien ? Oui, non, c'est l'homme qui travaillait avec Tobias, le directeur qui s'occupe du coup de pouvoir amener la fille à l'école. D'accord. Je suis contente pour vous, en tout cas, que vous ayez gardé des contacts et qu'il puisse en tout cas vous aider. J'espère vraiment que ça ira. Alors tu vois qu'elle a un petit peu la larme à l'œil, elle fait « Oui, Tobias, de toute façon, ça va aller, il va se rendre compte de ce qu'il fait, il va revenir, ça. J'en doute pas, j'ai eu peur pendant un instant, mais je sais qu'il va revenir au fond. » Il faut que vous écoutiez votre instinct. Je ne pourrais pas vous dire que je ne suis pas médium. Alors tu vois qu'elle te prend la main, puis elle fait « Je me doute, Lily, j'ai totalement confiance en vous, et je sais que si vous pourriez m'aider, vous le ferez. Vous le feriez. » C'est vrai. Mais je suis sûre qu'il va bien et qu'il pense fort à vous. J'espère bien. J'ai hâte d'avoir le compte-rendu du détective. Vous aurez des nouvelles bientôt ? Ce serait bien pour votre état de santé que vous en sachiez plus. Oui, c'est vrai. J'ai vraiment hâte. Je devrais en recevoir certainement dans la fin demain, peut-être. Certainement. D'accord. Ok. J'espère que ça ira. Je suis vraiment désolée. Il faut que j'aille voir mon ami, voir s'il ne serait pas réveillé. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Surtout, reposez-vous bien et peut-être à bientôt. Lily ? Oui ? Là, tu le vois qu'elle te pose. Elle s'appelle la dernière fois. Elle fait « Et si vous seriez à ma place, qu'est-ce que vous feriez ? » Je ne sais pas. Je n'ai jamais été confrontée à cette situation. Je vous avoue que je ne pourrais pas. J'aurais vraiment peur de vous mener dans le mur si justement j'étais à votre place. Je comprends. Merci d'être là, Lily. Je vous en prie. Restez fortes. Courageables. A bientôt. Et en attendant, Sarah et Kaito, vous attendez. Vous voyez un médecin passer. Sortir d'une des chambres et passer. Et vous le voyez passer avec du matériel. Je sais rapidement. Et Kaito, tu vois que le distributeur vibre un petit peu. Et un des trucs tombe. Certainement une sorte de sucrerie tombe. Tout seul. Et une deuxième ensuite. Deux ou trois. Sarah, tu vois ça aussi. Je regarde Kaito. Ouais. Je vais aller prendre les sucreries pour voir ce qu'on sait jamais. Alors, en t'approchant de la vitre du... Du... Donc tu t'approches un petit peu de la vitre du distributeur. Et tu vois un reflet derrière. Le reflet d'une femme. Que tu connais très bien. Le spectre. Elle est derrière. Elle fait... Ta mort viendra. Ta mort viendra. Et cette fois, tu ne pourras pas l'échapper. Et... Tu... Sarah, tu aperçois aussi cette femme qui se dévoile à toi. Et elle te regarde, elle fait... Sache, un jour, il faudra que je te parle. Sais-tu ce qu'il a fait à ma fille ? Et elle disparaît. Et elle disparaît. C'est pas le moment, les gars. Alors, Sarah, tu fais quoi, toi ? Tu as vu ça ? Euh... Je reste un peu sur le cul, quoi. Alors, les lumières au-dessus, les néons clignotent un petit peu. Je regarde juste que Kayto donne l'air interrogateur, mais je dis rien pour l'instant. Même si, dans la tête, c'est... Nanny. Hein, Kayto ? Elle est toujours là. À croire que ce que j'ai fait à son frère, il n'y aura pas suffi. Donc, Sarah, tu dis rien ? Euh... Bah, en vrai, Sarah, elle est complètement perdue dans... Ok. Donc, tu dis... Donc là, pour l'instant, elle reste sur le cul. Ok. Lily, à ce moment-là, tu sors de la chambre. Et tu peux les rejoindre. Tu peux les rejoindre. Du coup, je passe devant eux et je fais... Bon, ça va. Par contre, il faudra qu'on discute d'un truc. Tu vas avec Kinder. Tu vas avec une mousse. Bah, ce sera pas pour moi, mais... Peut-être pour Lisa, si on la revoit. Et du coup, je leur dis, bon, bah, on passe vite fait voir Rudy si tout va bien et on sort rapidement. Faisons ça. Le Rudy se trouve dans cette chambre. Donc, vous pouvez y aller. Moi, je note quand même mes deux sucreries. Vas-y. Est-ce que je garde mes deux sucreries ? Je veux juste... T'as vu, pendant qu'il y a ramassé les sucreries, juste un petit peu, tu sais, le boucher, il est... Mais genre, il ment, hein. Ouais. Toi, t'as des trucs à me dire. Je continue. Est-ce que j'ai entendu ce que le spectre lui a dit ou pas du tout ? Oui, oui, tu as entendu. Ah, du coup... Oui, mais c'est ce que j'ai voulu t'expliquer, mais... Tu as fait la sourde oreille, si tu n'as plus écouter ce que je vais te dire. Mais la question, c'est est-ce que tu es vraiment prêt à entendre ce que je vais te dire. On verra ça plus tard. D'abord, on s'occupe de ça. On va voir d'abord, Rudy. Ouais. Ok. Alors, vous allez voir Rudy. Rudy, il se trouve à cette chambre. Lily mène la marche. Donc, tu arrives devant la porte de Rudy. Ouais. Bah, du coup, la porte, elle est pleine, il n'y a pas de genre hublot... Non, je ne peux pas regarder... La porte est pleine, ouais. Ok. Du coup, je... J'en trouve la porte doucement et j'essaie d'écouter, voir s'il n'y a pas... Si j'entends pas des bruits de respiration ou autre. Vous entendez des bruits de battement de cœur. Toutes les machines. Et tu vois qu'il y a un médecin à côté qui est en train de prendre soin et... Prendre soin et finir nettoyer apparemment. Ok. Et il se retourne. Tu vois que c'est un très jeune médecin qui est plutôt grand. Qui a les cheveux un peu mi-longs, mais qui prend très bien soin de lui et tout. Et très bien habillé aussi. Qui est plutôt propre et tout ça. Et il se retourne et il fait... Euh... Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi, est-ce qu'on peut rester un moment avec lui ? Ah mais vous êtes Lily ? Oui. Ok, oui. Et vous êtes ? Euh... Moi c'est... Moi c'est John. Je suis nouveau. Je suis nouveau mais je suis arrivé juste un petit peu avant votre départ. J'étais là au moment des tirs. J'étais à l'étage inférieur. J'ai eu très peur. Vous n'êtes pas tout seul. Je suis en tout cas très ravi de vous rencontrer. C'est gentil, merci. Est-ce que je... Je ressens un truc ? Genre est-ce que c'est un humain ou pas ? Bah là en tout cas tu... Apparemment il a l'air d'être humain quoi. Mais... Premier vue quoi. Ça marche. Bah du coup je... Je vais de l'autre côté de la pièce. Ok. Enfin de l'autre côté du lit quoi. Ok ok. Ouais. Du coup euh... Si le médecin sort, juste faut qu'il ferme la porte derrière eux qu'on reste... Ok. Le médecin sort et ferme la porte. Il fait euh... Très bonne soirée à vous. Et il vous regarde Sarah et Kayto. Il fait vous êtes de la famille de... Oui oui ils sont avec moi. Mais on restera pas longtemps vous inquiétez pas. Très bien. Et puis il dit euh... Je suis inavré pour votre ami. J'espère qu'il sortira bientôt de... Et comment vous savez ce que c'est. J'espère aussi. Bonne soirée à vous. Ah ouais. Bonne soirée. Bonne nuit à vous. Et il part. Ok. Euh... Bah du coup là je m'approche de lui. Je lui tiens la main. Ouais. Et... Je le regarde. Je lui... Pour un moment je dis rien. Et je t'avoue que là pour moi le premier truc que j'ai envie de faire c'est potentiellement d'appeler. Voir si Tobias il a un truc pour savoir s'il faut qu'on fasse un truc maintenant ou s'il faudra qu'on revienne. Alors là vous... Alors là vous... Tu... Tu prends sa main et tu repenses encore à la soirée. Vous entendez le... Bip. Bip. Érudit allait... Allait les yeux fermés. Et... Il est allongé sur le lit. Sora, Kaito, vous êtes au tour. Est-ce que quelqu'un veut faire un truc de partant particulier ou pas ? Je vois. Où attendre ? Attendre, hein, de toute façon, moi... Juste là où c'est tournant. Très bien. Tobias, tu arrives chez les Travers. Est-ce que je vois Lionel à l'extérieur ? Non, justement, non. Tu vois pas l'extérieur. Ouah ! Eh bien, bah... Comme d'habitude, je vais rentrer dans la fondation. Ok. Alors, tu rentres dans la fondation. En rentrant dans la fondation... Alors, tu es revenu... Petite parenthèse, tu es revenu avec ta voiture. La voiture du magistère. Yes ! Tu vois justement le magistère qui se dirige vers toi et fait... Tiens, Tobias ! Bon, voilà. Vous avez bien ramené ma voiture en état, j'espère. Oh oui. Elle est comme neuve. Moi, un peu moins. Parce que je suis taché par les trucs d'égout et machin, hein. Faut pas oublier. Qu'est-ce qui vous est arrivé ? De magnifiques aventures avec ma coterie. Ouah ! Je vois, je vois, je... Qu'ils m'ont mené au ras d'égout, comme vous pouvez voir. Ah, faites attention avec ces ras d'égout. Et si vous savez ce qu'ils disent, c'est pas forcément ce qu'il est. Oui, oui. Je veillerai à faire attention. Mais... Bah tiens, tant que je vous ai présent, Magister, j'ai une affaire un peu urgente qui peut-être... Si vous avez des connaissances, vous pourriez m'aider, vis-à-vis de ça. Oui, bien sûr, je vous écoute. Il s'agirait d'un rituel ou d'un pouvoir quelconque lié à l'atomaturgie qui nous permettent d'altérer ou d'éveiller la mémoire d'un individu. Est-ce que ça existe ? Même d'un objet. Concernant les objets, je connais... Enfin, certains vampires sont plus expérimentés sur ça. Mais pour un individu, oui, il doit y avoir une solution. Je n'ai pas pratiqué moi-même, mais celle-ci. Mais oui, je pense qu'il y a certainement un rituel qui pourrait vous être utile. Mais il faudrait que l'individu se rende sur place, qu'il ensuite faire le nécessaire pour le rituel. Et cela pourrait aussi, si le rituel est échoué, lui troubler, voire lui détruire totalement sa mémoire. C'est un risque que je peux prendre. Vous savez quel livre pourrait m'aider à prendre davantage le chauve sur ce rituel ? Le mieux est de demander à notre archiviste pour le livre. Je peux vous donner les ingrédients nécessaires, s'il vous plaît. Très bien. Dans ce cas, je vais aller voir Edward de suite. Mais Tobias, sachez que la mémoire est quelque chose d'important. Et si c'est échoué, la personne finira comme un légume, incapable de réapprendre quoi que ce soit par la suite. Donc sachez que vous n'avez pas le droit à l'erreur. Je vais voir pour tenter d'apprendre ce rituel. Et je réfléchirai et on discuterai si je l'appliquerai. Autrement, il y a peut-être une autre solution qui serait un autre petit rituel, mais qui demanderait pour cela deux, trois, voire parfois quatre mois, en ingérant certains ingrédients. Et là, la mémoire peut revenir peut-être petit à petit. Mais heureusement, je n'ai pas tout ça. Mais ça peut marcher et c'est beaucoup moins risqué. J'en prends note, mais je doute d'avoir le temps nécessaire. Très bien. Allez voir notre archiviste. Il vous indiquera tout. Merci. Et donc, je ne vais pas avoir l'archiviste, Edward. Tout le monde oublie le nom, mais pas moi. Alors justement, Edward sort du coin, comme d'habitude, le fameux coin où il est pratiquement tout le temps, avec un gros carton de livre qu'il pose sur la table. Il fait, oh, bonjour, monsieur Tobias. Comment allez-vous ? Ah, Edward. Eh bien, je vais très bien. Je pue la merde au sens strict du terme, mais je vais très bien. Je n'avais de te déranger. Je n'avais de te déranger. C'est juste que je recherche un livre dont le magistère m'a parlé qui parlerait d'un rituel qui permet de déveiller la mémoire d'un individu. Oh, vous allez à l'étage 4 et 32B, livre 5. D'accord. Je note mentalement. 3, 4, 3, 2, B, 5. Exactement. C'est simple. Mais ce rituel est plutôt très risqué. Je vous déconseille de l'utiliser, hormis s'il s'agit d'une goule ou d'un humain qui n'est pas très important. Mais sur un Kindred, ça peut être très dangereux. Voir même libérer sa bête. C'est aussi une des conséquences. Très bien. J'en prends note. Merci de me l'avoir dit. Mais simple question. Ce rituel, ici, c'est en cas d'échec. Mais en cas de réussite, est-ce qu'il y a quand même des effets secondaires ? Alors, sa mémoire ne pourrait lui causer des détours, oui. On ne peut pas être à 100% sûr de l'efficacité. Mais elle pourrait se souvenir, cette personne pourrait se souvenir de pratiquement tout, oui. Mais cela dit, il peut y avoir quelques confusions qui peuvent arriver, comme des mélanges entre des souvenirs et des petites imaginations que la personne a eues. D'accord. Et est-ce que cela peut fonctionner sur un comète ? Sur un comateux, je vous déconseille de faire ça. Ça n'a jamais été testé, mais ça risque de faire bien pire encore. Très bien. Je vais aller voir tout cela, tout de même, et je vais rebouquiner au plus vite. Et voir si, au final, je vais m'appliquer. Merci beaucoup, Edouard. Pas de problème. N'hésitez pas, monsieur Topdegas. C'est toujours une joie. Mais de même, les deux. Charge. Tel la cavalerie, jusqu'à l'étage 4, 32 B, 5. Alors, tu vois que, quand tu arrives dans la bibliothèque, évidemment, il n'y a aucun escalier ou quoi que ce soit. Et tu connais le système, il faut tourner en rond pour monter les différents étages ou les descendre. Alors, quand tu tournes autour des bouquins, des livres, tu arrives au quatrième tour et tu te retrouves dans le quatrième étage. Et tu vois l'armoire indiquée. Tu vois les numéros. Alors, je vais commencer à fouiller et trouver un livre dont l'intitulé me permettrait de voir les rituels en question. Parce que je doute qu'il y a un garantie là-dessus. Si c'est le cas, tant mieux. Il y aura beaucoup de détails. Alors, tu vois que le numéro du livre qui t'a indiqué. En ouvrant le livre, tu vois que ça parle de beaucoup de choses autour des visions, de la mémoire et du cerveau humain, comment ils fonctionnent de base. Ok. Je vais voir vis-à-vis des effets secondaires en allant justement vers le rituel lié à la mémoire précisément. Alors, tu vois qu'au niveau des effets secondaires, il y a en effet une grosse liste d'effets secondaires très peu dangereux, genre vomissements, machin, tout ça. Et tu vois par contre des effets secondaires beaucoup plus dangereux, comme par exemple, en cas d'échec, la personne peut finir totalement en légumes. Et s'il s'agit d'Akindred, la bête peut sortir et prendre le contrôle de tout. Et s'il s'agit d'un humain ou même d'Akindred, si c'est un succès au niveau du rituel, ça peut quand même donner quelques effets négatifs comme des modifications de souvenirs en mélangeant des trucs imaginés par la personne avec la réalité. Mais c'est beaucoup moins grave. C'est juste que ça peut être quelque peu erroné sur certains points, mais tout ne sera pas erroné. Ce n'est pas une invention totale. Bon. En gros, ça n'a jamais été prouvé. La fiabilité n'a jamais été totale. C'est ce rituel dont les effets secondaires se produisent, enfin les gros, graves, en cas d'échec. Et est-ce que ça indique, par exemple, la difficulté du rituel ? Si je lis comment il se produit, les étapes, etc. Est-ce que ça a l'air d'être un rituel justement où tu peux facilement te rater ? Alors, tu vois que le rituel demande beaucoup de concentration et un calme absolu. Il ne faut pas qu'il y ait de bruit du tout dans la pièce. Et ça te demande beaucoup plusieurs ingrédients. D'accord. Donc, tu as pas mal une bonne liste d'ingrédients, dont de la poudre d'argent, du lit de vin, de la myrrhe, etc. D'accord. Ok. Eh bien, je vais commencer à étudier le rituel en détail pour l'apprendre le plus profondément possible. Ok. Alors, par contre, c'est de mon côté... L'apprendre peut te prendre pas mal d'heures. Ouais. Il faut... Je vais commencer, en fait, à bruit de nez pour tenter de l'apprendre pendant, en fait, du temps là-dessus. Ok. Et si, de toute façon, il y a l'appel, je vais le prendre et je la retirerai. je t'aime. Ok. Alors, tu continues... Donc, t'apprends le rituel. Alors, à ce moment-là, tu as... Tu entends quelqu'un arriver. Mais tu étais déjà en train d'étudier depuis un moment. Ça fait peut-être une heure. T'es là-bas. Et tu entends quelqu'un arriver et tu vois Lionel apparaître avec un livre. Tobias, tu vas bien ? Ah, Lionel. Oui, oui, je vais très bien. T'entends de... Qu'est-ce qui est-il ? Oh, rien. Je suis plutôt content. J'ai peut-être une piste pour l'objet que je cherchais. Ah ! Eh bien, tant mieux. Navré, je suis un peu occupé. C'est sûr. Alors, tu vois qu'il regarde un peu le livre comme ça. T'as perdu la mémoire ? Tu... Pas moi, mais un membre de ma coterie qui se tendre. Je vois. Fais gaffe. Ça peut être dangereux pour certaines personnes. Ceci dit, tu peux surtout l'utiliser sur le Brugia. Il perdra pas grand-chose. Tu vois qu'il rigole. Je peux m'en douter. Je peux m'en douter. Mais malheureusement, bon, j'aimerais éviter qu'à portes ceux qui j'utilise, que la bête perde le contrôle parce que, bon, ça peut... Un, mettre en danger la mascarade. Deux, me mettre en danger aussi moins indirectement. de mes camarades. Totalement, oui. Je réfléchisse pour que ce rituel n'ait aucune chance d'y jouer. Très bien. Très bien. Bon, moi, je dois filer. Et... Ah, oui, j'allais te dire, ton téléphone n'arrête pas de sonner dans ta chambre. Oh, oui. Merci de m'avoir dit. Je fonde. Pas de problème. je charge tout en disant shit, en boucle. Shit, 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 Tu te diriges du côté de ta chambre. T'entends encore le téléphone sonner. Je décroche en vitesse. Alors, allô ? En décrochant, t'entends ? Allô, Tobias, c'est James. Ah, euh, Navré, je ne m'attendais pas à vous. Oui, qui est-il ? Ce n'est rien, mais je dois absolument vous parler, vous et votre coterie, maintenant, à vos appartements. Et je ne peux plus sortir, actuellement. C'est nickel, j'en informerai ma coterie et nous allons vous voir très vite, je pense. C'est très important. Oh, nous aussi. Et du coup, il raccroche. Parfait. Est-ce que le téléphone ressonne ? Actuellement, non, Lily, Sarah, Kaito, vous l'avez appelé ou pas ? Oui, vas-y. Alors, parce que je croyais que vous attendiez votre appel. Ok, alors là, tu vois que ça sonne, du coup, Lily, Sarah et Kaito, vous t'avons appelé. Oh, et à peine, j'ai recommencé avec mon soutien. Oui, allô ? James ? Euh, non. C'est Lily. D'accord, Navré. Quoi, James ? James m'appelait il y a littéralement deux minutes et il a envie de nous voir à nos appartements. Ah, ça tombe bien. j'aurais quelques trucs à lui dire. Enfin, du coup, je t'appelle, c'est juste pour te dire qu'on est arrivé dans la chambre de Rudy, il a l'air d'aller bien, en tout cas, ça ne va pas mieux, mais on est tout seul, personne ne l'embête, donc savoir si tu avais eu un peu des informations. Alors, la seule chose que je peux dire pour sûr, c'est que j'ai un rituel, déjà. Mais ça risque d'être assez compliqué, c'est pas impossible à faire, mais il y a des risques divers et variés, et pour le bien de ton ami, je ne pense pas que le rituel on fera sur lui, sinon, tu n'as pas envie d'avoir un légume pour ami. Les risques sont si grands que ça ? C'est en cas d'échec du rituel, donc en plus d'échouer, enfin voilà, en plus qu'il devienne un légume, ça veut dire qu'on n'en tire rien, donc voilà, c'est pour te faire un ordre d'idée. Et si ça se passe sur moi ? Là, vient cette partie-là. En toute logique, le rituel serait capable de ramener ta mémoire, ce serait peut-être pas complètement fiable à 100%, mais l'un des défauts en cas d'échec du rituel, au-delà des vomissements et de tout le reste, ce serait potentiellement le réveil de ta mémoire. Ok, mais y'a-t-ce qu'il y aurait moyen de la contenir ou que je récupère le contrôle par la suite ? Je suis en train d'étudier ça, je le feuillette le livre en même temps, je ne parle. Je l'ignore, malheureusement, le souci, c'est qu'une fois que le rituel est appliqué, c'est une magie que je fais sur tout le bois, donc la reprise de contrôle dépendra de ta volonté et potentiellement l'aide des autres qui pourront tenir tête d'échec. Ok. À partir de là, ça dépendra que de toi si j'échoue. Je tâcherai de ne pas échouer, évidemment. Ok, on prendra ce risque en compte et j'ai peut-être une idée pour contrôler cette bête si cela vient échouer. Très bien. Bon. Dans ce cas, je vais continuer d'apprendre davantage le rituel. je ne peux rien faire qui soit sans danger pour ton ami. En plus, il est dans le coma, donc il faudrait qu'on puisse l'éveiller pour que ce soit vraiment sûr. Donc, malheureusement, faites ce que vous voulez vis-à-vis de ça. Ou alors, on part pour le rituel et auquel cas, on n'allait pas le boire. Donc, le rituel, pourquoi ? Ou alors... Alors, tu sais, Tobias, que vous êtes appelé par James aussi pour ce soir-là. Oui, aussi. Merde. Fuck. Ok, je vais embarquer le bouquin. Merde, c'est vrai. Tu peux prendre le bouquin. Il y a James. Bon. Bon, Balancia, on se retrouve aux appartements. Ok. Ça me marche. Très bien. Balancia, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Fais attention à toi. Vous aussi. Alors, tu peux prendre le bouquin avec toi aussi. Il n'y a pas de problème. Mon bouquin et je commence à partir et je fais « Oh shit, fit, fit, fit. » « Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. » Alors du coup, tu vas directement aux apparts ? Ouais, j'étudierai au pire dans mon appartement. Je vais voir James et si il me saoule, je vais laisser Lily lui casser la gueule et moi, j'ai continué de bouciner. Lily, même, encore mieux, ça serait super pour ma conduite, je vais ouvrir le livre et le laisser de ça sur le panneau de bord. Sur le panneau de bord. Sur le panneau de bord. Alors du coup, je pourrais te donner d'autres informations dessus aussi. Il faudra juste que tu reviennes chercher les ingrédients ici par la suite. C'est vrai. À part si tu prends les ingrédients tout de suite aussi. Tu peux les prendre. T'as vu la liste. Je pense que je vais les prendre. Je vais les prendre sur toute sa cloche. Alors là, le magister te voit courir avec le livre et te revoit courir. NIRD ! Alors le magister te regarde un peu, dis ça. Regardez-moi comme vous voulez. Alors tu arrives rapidement dans le laboratoire en déboulant toute vitesse et là tu vois Catherine qui est toujours là dans le laboratoire en train de ranger des affaires. Puis tu la fais sursautes un petit peu et elle fait Tobias ? Catherine ! Un plaisir de te voir mais pas le temps. Donc là, je commence à chercher les ingrédients plus vite mais en faisant attention de ne pas prendre de la merde. Ouais, ouais. Très bien. Bah du coup, il te faut poudre d'argent, poudre d'argent, lit de vin. Mire. C'est l'extrait de l'arme d'enfant pour voir si on le trouve. Du coup... Ah oui, il faudra aussi que je fasse ça avec mon doigt. Ouais. Et ça, tu ne l'as pas encore lu sur le coup. Mais bref. Ok. Donc très bien, tu veux. Je crois que j'ai tout, je fais bisous Catherine, je t'adore, bon courage. Et je pars. Tu vas être regardé dans le monde. Ok, tu pars. Tu te dépêches. Alors là, Magister te repasse avec le bouquin et il y a des ingrédients au courant. Merci pour votre aide, Magister. Cela m'a beaucoup aidé. Je vous souhaite bon courage pour vos expériences et pour la suite. Je vous dirai comment ça s'est passé. Au revoir. Un plaisir. Je pars. Magister n'a même pas le temps de me placer un bouquin. Il te voit avec tout le bordel en train de partir. Mais attends, t'as pas de voiture ? Alors tu vois que le Magister sort, il dit si ça a l'air si pressant, Tobias, il t'envoie les clés. Il dit J'attrape les clés dans le tac que j'ai sur moi. Alors il dit la prochaine fois pense à utiliser votre voiture. Oui. Je vous paierai les intérêts. Je pars. Alors là, tu vois qu'il a l'air un peu moins souriant que d'habitude. Donc tu pars en voiture. On revient à l'hôpital. Lily, Sarah et Kaito, vous êtes au tour. Lily, tu viens de finir l'appel avec Tobias. Donc ? Du coup, je raccroche et je la regarde. Je fais, bon, Tobias a potentiellement trouvé quelque chose, mais que ce soit sur lui ou que ce soit sur moi, il y a des risques. Du coup, je pense qu'on va laisser Rudy là et pour information, il faut qu'on aille voir notre grand ami James qui nous demande. Ah. Donc, juste avant cela, j'aimerais que vous vous retourniez s'il vous plaît. Ok. Donc, vous vous retournez qui c'est. Ah. En vrai, juste me mettre, tu le sais, voilà. Ok. Moi, je suis devant la porte, il n'y a personne qui entre. Ok, donc vous restez derrière la porte. Il ne regarde pas, ça me gêne de faire ça, du coup, je ne veux pas qu'il... Ok, donc tu n'as pas mordu d'humain depuis longtemps. Du coup, je vais me pencher vers Rudy et je vais lui parler à l'oreille, je lui dis je suis vraiment désolé, vraiment, si je le fais, c'est parce que je n'ai vraiment pas le choix et c'est vraiment pour te protéger et t'aider à aller mieux que je fais ça. Ok. Et du coup, je le mords rapidement. Alors, tu t'approches de son coup et tu le mords. Tu as combien de points de sang ? J'ai... Tac, tac, tac. J'ai 7. Ok, ça va. Donc, c'est juste une gorgée pour essayer d'avoir des souvenirs. Ok, alors, tu absorbes une toute petite gorgée et tu sens... Tu as un flashback. Et tu vois des souvenirs de sa vie. Alors, tu le vois en adolescent en train de jouer avec son cousin et ils avaient l'air d'être dans une forêt et en train de se faire peur dans une forêt qui disait hantée, etc. Et tu le vois, tu te souviens de la fois où il est en face de deux flics. Un des flics lui dit « Donne ta cassette, donne tout ce que t'as ! » Et Rudy commence à dire « Non, non, mais je l'ai pas assez ! » Et là, il se fait... Il se fait violenter, il se fait taper et il tombe au sol et là, tu te souviens quand vous êtes descendu dans cette cave. Attention, Lily et tout. Tu vois ça en fragment. Et tu te souviens d'un gangrel qui s'était retourné vers toi, qui avait des griffes qui poussaient et qui t'avait couru après. Et tu te souviens que t'étais remonté, il te voit de dos, vous êtes remonté et fin de la vision. Ok. Du coup, je reviens et je m'écarte d'un coup. Je reviens à moi et petite question, est-ce que ce gangrel me rappelle quelqu'un ? Non. C'est apparemment un gangrel qui avait l'air violent, etc. et qui avait un haut qu'il ne t'a pas vu du tout autour du rassemblement de gangrel. Ok. Il n'est pas chez moi. Ça marche. Je suis ravie d'avoir fait ça quasiment pour rien. Du coup, je me dirige vers Sarah et Kato et je leur dis du coup, c'est bon, on peut y aller. Ok. Et la peau vite qu'on sorte. Donc vous partez ? Oui. Alors, juste en descendant à l'hôpital, vous commencez à partir. Lily, tu vois que le docteur est en train de parler de l'autre côté à quelqu'un d'autre et t'as pas vu. Et à l'entrée de l'hôpital, vous tombez sur quelqu'un qui vous attend. Et c'est un homme un peu chauve, bien habillé, avec une cravate qui s'approche vers vous. Il fait, Lily, toi, Sarah, Kato. Vous ne l'avez jamais vu. Il fait, j'ai entendu parler que vous avez énervé le climogène, Nosferatu. Et là, tu vois que t'entends la voix qui change et tu sais, tu connais la voix où vous reconnaissez James. Et il fait, Gregory, le Nosferatu, vous avez énervé le primogène Gregory. Vous avez tué une de ses ghouls préférées et vous avez pactisé avec Monoc. Le prince ne va pas tarder à l'apprendre et il va être furieux, tout aussi furieux qu'il est actuellement sur moi, car je lui ai menti sur le contenu de la cassette, mais je suis le seul qui peut encore vous aider en tentant de rallier plusieurs primogènes à votre cause, ainsi que tenter de le convaincre, de convaincre le prince que vous et moi sommes encore dans la course pour retrouver le sabbat et que vous aviez eu un arrangement utile pour cette fin avec Monoc et que mon mensonge était nécessaire. Le prince m'a convoqué pour un entretien avec lui à propos du mensonge, mais je vais pouvoir arranger ça. Je vous ai aussi menti sur la cassette et j'ai menti au prince, alors je pense que nous allons pouvoir nous entraider, je vais tout vous raconter. Je compte vous dire la vérité maintenant, mais je suis suivi et depuis un moment, on dirait. C'est pourquoi j'utilise une de mes goules. Je ne sais pas qui me suit. J'ai l'impression qu'ils sont plusieurs maintenant. Je ne peux pas vous parler de tout ça ouvertement. Rejoignez-moi chez vous et je vous raconterai. Appelez toute votre coterie. Regroupez-vous. Il n'y a pas de souci. C'est prévu qu'on discute et c'est prévu qu'on aille chez nous. Donc à tout de suite, James. À tout de suite. Et l'homme part tout seul. Donc vous partez ? Oui. Lily, Tobias, Sarah, Kaito. Vous arrivez à peu près dans les mêmes temps au niveau des appartements. et vous êtes rentré, Kaito, tu étais rentré juste avant eux. Vous avez monté les escaliers et ton groupe, ta coterie, t'a suivi. Vous vous retrouvez donc dans les escaliers pratiquement en haut. Bonsoir, tout le monde. Vous voyez Tobias avec plein de livres, plein de bouquins, enfin un livre et plein d'ingrédients. tu veux un peu d'aide avec cette... Alors, j'aurais bien dit oui, mais je ne sais pas ce qui est maudit ou non dans le table. Ouais, ok, d'accord. Et là, je dis, il faut qu'on trouve un des apparts chez qui se posait, pas le mien. Ce ne serait pas le bon plan. Le mien, dans le pire des cas... Soit chez toi, soit chez Sarah. On va faire ça chez moi. Je préfère, s'il y a une merde qui se passe, autant que ce soit chez moi. Ok, bon bah, allons chez Tobias. Donc, vous montez les escaliers et vous vous retrouvez face à James qui vous attend appuyer sur le mur. Ah bah. Et là, j'ai un tas de conneries qui cachent mon visage. Ouais. Bonsoir. Et là, je me permets juste de lui faire et de lui montrer dans l'appart parce qu'il est juste devant la porte de la petite vieille. J'aimerais pas trop qu'on parle trop fort. Alors, tu vois qu'il regarde à droite et à gauche. Je vous suis. Donc, il vous suit. Il part pour mon appartement. Alors, il vous suit dans le couloir pour vous retrouver avec James. Je me démerde pour sortir mes clés et débrouiller ma porte. Tu arrives avec un bordel chez toi, Tobias. Je vous ouvre la porte avec le dos. C'est la technique. Et puis, tu passes et je pose le bordel sur le comptoir ici. Et James te suit. Et il vous dit « Asseyez-vous. J'ai beaucoup de choses à vous dire. » Vous essayez. Alors, tu vois qu'il ne se gêne pas plus que ça. Parce que pour lui, en fait, vous êtes aussi des nouveaux, tu vois. Oui, oui. Il n'a pas la même hospitalité qu'un humain, tu vois. Oh, monsieur. J'accepte de m'asseoir dans ma chaise. Allez-vous. Servez-vous dans le frigo si vous voulez à boire. Alors donc, vous vous retrouvez face à James. Il dit « Je pense que cette soirée a été dure pour tout le monde. Et sera dure pour tout le monde. Donc, je compte vous aider à l'aide des primogènes afin de calmer le prince et montrer que vous êtes toujours utile dans l'anéantissement de vos cires du sabbat. Mais je parlais de confiance la dernière fois et je n'ai pas été le meilleur exemple. Et alors, tu vois, qui te regarde, Lily, d'un air un peu désolé quand même. Il fait « Je ne pouvais pas en parler afin d'éviter qu'il m'arrive des soucis. Si j'en avais parlé, je vous avais été sur une liste, une liste rouge. Et j'aurais eu les mêmes problèmes que Monok. Vous pouvez comprendre, je pense. Mais maintenant que le prince... D'autres ? Oui. En parler aux autres, d'accord, mais en parler à nous. Mais je ne peux pas savoir. Je ne savais pas si vous pouviez être acheté directement par le prince ou quoi que ce soit. C'est très difficile, mais maintenant, je vous fais entièrement confiance. Mais il fallait du temps aussi. Je ne pouvais pas savoir. Je ne vous connaissais pas encore assez. Maintenant, nous n'avons de toute façon plus le choix. Maintenant que le prince sait que j'ai menti sur la cassette, je risque aussi ma vie. à l'arrivée sur Los Angeles, j'utilisais Monok pour des informations comme toutes les relations entre Ventrue et Dosferatu. On ne peut pas dire que c'était le grand amour, mais il m'était nécessaire et je lui étais nécessaire aussi. Mais un jour, Monok a découvert quelque chose qui n'aurait apparemment pas dû. En arrivant à Eley, la ville appartenait aux Anar, comme vous le savez certainement. L'ancien baron a été tué par le sabbat, comme beaucoup d'autres Anar et nous sommes arrivés afin de détruire le sabbat et prendre Eley. Mais en réalité, nous n'avons pas réellement détruit beaucoup de meutes du sabbat. Je pensais que le sabbat avait fui avec l'arrivée de la Camarilla, mais il y a eu beaucoup de meurtres et de disparitions d'Anar, surtout ceux qui s'opposaient à notre arrivée. Alors, jusque là, je ne me suis pas réellement posé beaucoup de questions après tout. Certains sacrifices sont nécessaires et éliminer des perturbateurs Anar qui risquent aussi de nous faire effondrer et faire revenir le sabbat est parfois nécessaire. Malheureusement. Mais, la chose la plus étrange, c'est que Monoc a dit avoir découvert que certains conduits d'Egout étaient d'infester de cadavres humains et menés à plusieurs planques du sabbat. Ils nichaient là depuis un moment au niveau du port et créaient des meutes avant de partir ailleurs. Certainement hors de Eley. Eley leur servait d'approvisionnement de soldats. Évidemment, personne ne l'a cru. Moi non plus, je ne croyais pas. Jusqu'à ce que je lise dans la tête d'une de ces ghoules que j'avais capturées. Je chassais Monoc au début. James, on m'avait demandé à moi, le prince m'avait dit « James, tu dois tuer Monoc. » et je l'ai chassé. Mais quand j'ai capturé sa ghoule et que j'ai lu ce qu'il avait dans la tête, j'ai compris que Monoc disait la vérité. Mais concernant le sabbat, parfois il ne se tenait pas qu'à sa paca. Il ne restait pas tout le temps planqué. Il ressurgissait pour tuer des humains et rendre les quartiers du port très dangereux. Mais il n'attaquait pas directement comme habituellement. Suite à ça, un Kindred important, un Brudja, a été tué et le prince a accusé Monoc et a lancé une chasse au sang. Un Brudja qui ne s'entendait évidemment pas avec Monoc. Mais Monoc n'avait aucune réelle raison de s'en prendre à lui. William, notre prince, a juste voulu couvrir ses affaires et les affaires d'un partenaire, j'en suis certain. Enfin, en tout cas, est-ce qu'il travaille pour quelqu'un ou avec quelqu'un ou tout seul, je ne sais pas. Les quartiers du port appartiennent à la primogène Brudja. Et évidemment, le coin où le sabbat n'est chier est un terrain qui a été donné à William lors d'un échange. Était-elle au courant, ça je ne sais pas. Je n'ai aucune idée de savoir si elle était mêlée à ça ou pas du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que le prince a laissé cet endroit au sabbat. J'en suis persuadé. Quelque chose ne tombe pas rond et après cette débracée des anarches les plus gênants, le prince a lancé l'offensif d'éradication du sabbat que vous connaissez, dans les hangars où vous avez été étrins pour la plupart d'entre vous. Depuis un moment, je suivais les petites missions de Bran et du shérif. Ils avaient des missions directement du prince. Ils travaillaient régulièrement ensemble sur des missions et un soir, je les ai suivis jusqu'à un hôpital abandonné et j'ai dû attendre à l'extérieur. C'est là que je vous ai vu partir en courant l'île. J'ai alors su que vous aviez entre votre possession une preuve irréfutable. Une preuve qui pourrait faire tout changer. mais maintenant, j'en ai plus. J'ai appris l'attaque. J'ai aucune preuve physique, ma parole ne vaut rien, vous comprenez. Il faudrait rallier plusieurs primogènes à notre cause avant de faire remonter ça au cercle intérieur. La solution est de trouver une preuve concrète comme par exemple retrouver le vampire du sabbat que vous avez filmé, Lili. Lui seul pourrait nous dire ce qui s'est réellement passé. Mais avant ça, vous devez être certain que le prince est le principal coupable. J'en suis certain. Ça va être difficile, je sais. Et je sais très bien que vous m'en voulez de ne pas vous avoir dit tout ça au début, mais c'était nécessaire. vous ne devez certainement pas ramener les preuves au prince. Vous comprenez ? Il faut savoir que ce n'est pas du tout prévu qu'on le ramène au prince, mais il faut aussi savoir que votre manque de confiance en nous, ça aurait pu nous mettre très mal. Le prince, il lit dans les pensées, donc il est au courant qu'on lui a menti. Et donc vous vous êtes suivi, et si nous on est suivi, comment on fait pour trouver d'autres preuves ? On sait qu'on n'a pas assez de merde sur le dos pour que vous nous avez demandé quelque chose, autant nous dire la vérité ou au moins nous insinuer quelque chose. Lily, je vais peut-être pouvoir vous aider pour vous rafraîchir la mémoire. Ah, et comment ? C'est une solution, mais il faut que vous acceptiez, évidemment, que je lise en vous. Et qu'est-ce que je risque ? Rien du tout. Juste que je j'aurais plutôt préféré avoir une preuve physique parce que même si vous savez ce qui s'est réellement passé, cela pourrait nous faire avancer sur l'enquête, certes, mais nous ne pourrons pas montrer quoi que ce soit à personne. Et notre parole n'aura aucune valeur. Il faudra retrouver le vampire du sabbat après. Et vous pensez que lire dans ma tête, on pourrait avoir l'identité de ce vampire ? Peut-être, vous vous souviendrez de lui en tout cas. Et vous saurez aussi qui était là-bas ce soir-là. J'ai envie de dire au point où on en est. D'après votre souvenir, combien étaient-ils là-bas ? Sur la fameuse cassette ? Oui. Je dirais deux. Très bien. Donc si vous estimez que Bran n'y était, il ne resterait que que Vangrel. Alors James avance un petit peu vers toi. Je vois. Il s'avance un petit peu vers Lily. Il te fixe Lily. Il te regarde. Tobias, tu veux dire quelque chose ? Alors, c'est bien aimable, mais ce que Lily, tu as envie de faire ça. Alors du coup, justement, avant que je donne mon aval, je voudrais me tourner vers mes amis qui du coup ont vécu la même chose que moi et qui ont peut-être une autre vision de James que moi. Surtout Tobias, avec les recherches qu'il a faites. je ne vois pas pourquoi on ne nous aurait pas dit que des personnes comme... C'est un quel clan, James ? Tu peux lui demander. Donc du coup, je les regarde et je fais par contre... Avant, j'ai juste une question. Oui. Vous êtes quoi ? Un ventreux ? Je suis un ventreux, c'est pour ça que je peux savoir ce qui vous est arrivé. Et là du coup, je me tourne vers Tobias et je fais Tobias, est-ce que tu estimes que les ventreux c'est une solution ? On va dire ça comme ça. Non, mais est-ce qu'on lui... quand il a fait ses recherches, est-ce que ça faisait partie des... Dans mes recherches près de... Alors, ça ne parlait pas de ventreux parce que là, en soi, ça parlait d'un rituel, de truc. Mais les ventreux, oui, peuvent... Oui, en effet. Les ventreux sont capables de ça. Même indirectement, je pense, les trémères ont aussi cette habilité. Oui, il y a des trémères qui ont cette... Bah oui, puisqu'ils ont la discipline aussi. Mais... C'est moins poussé. Bah non, ils peuvent quand même. C'est juste que souvent, ils pratiquent moins. Ils vont moins jusqu'à... Oui, voilà. Je... C'est une alternative, mais en fait, c'est surtout... Et vous saurez au moins... C'est ton esprit. Vous saurez au moins le truc. Mais après, ils ne vous auraient pas la preuve nécessaire pour faire tomber quoi que ce soit. Est-ce que tu veux laisser ton esprit... Indirectement, la mainmise de ton esprit à quelqu'un... Et vous... Attends, si vous dites ça, vous le dites devant James. Oui, je pense que... je veux dire c'est le principe. James te regarde et te dit je comprends que vous n'ayez pas confiance en moi, mais de toute façon, nous sommes ensemble et nous sommes dans le même bateau maintenant. Donc si je ne vous aide pas à trouver une solution, je suis moi-même fini. Oui. Sauf votre respect, là, n'est pas la question. C'est juste que vous allez être rentré dans l'esprit de... Déjà, techniquement, on peut appeler ça un viol, sauf si elle ne nous donne pas l'autorisation. C'est pour ça que je voulais demander l'autorisation, mais j'aurais très bien pu le faire sans autorisation. Exactement. Donc, d'autant plus, puisque là, vient simplement de la discussion et de le débat, et d'ailleurs, ce n'est pas tant la question de la confiance qui est présente. Et c'est aussi le fait que, comment dire, j'ai beau faire confiance à Kaito, il ne faut pas le laisser triturer dans mon corps. Vous avez l'idée. À sa façon, je fais ça bien. À sa façon, il le fait bien. Et, on a beau vous porter une confiance relative, vos compétences vis-à-vis de ça, ça peut être merveilleux, mais on ne peut pas garantir. C'est Lily, on décide. Je comprends totalement. Sachez, Lily, que je pourrais très bien le faire dès maintenant, mais je ne le fais pas, tout simplement, parce que nous avons besoin de travailler en équipe. Et je n'ai pas envie de vous imposer quoi que ce soit. Et c'est surtout que ça ferait beaucoup avancer les choses si je pouvais. ça veut dire que c'est un ingrédient pour rien. C'est moi, c'est moi ce qui est par contre. Là, du coup, hors, hors-jeu, je demande... il n'y a pas d'hors-jeu. Vous êtes dans la pièce ensemble, en face de James. Du coup, je me tente vers eux, je dis concrètement, qu'est-ce qui pourrait nous apporter qu'on passe par Tobias ou qu'on passe par lui, en dehors du fait qu'il ait accès à l'esprit. Priorit, si lui, il passe par là, en fait, il saura, il aura les infos, etc. Vous les aurez aussi. C'est pas dangereux. On les aura aussi. Mais il semble que ce soit moins dangereux que ce que je pourrais faire, en cas d'échelle. Et là, je les regarde et je fais... Est-ce que vous les faites confiance ? James, James vous regarde en mode... Vous voyez qu'il s'ouvre un peu. Et je regarde, je fais... C'est bon, t'as rien à dire, toi, avec tout ce que tu nous as fait. Ah, tu dis ça ? Non, dans ma tête, mais mon regarde, regarde ça. Ah, ok. Pour ma part, je peux pas le dire, je l'ai moins côtoyé que vous, j'ai dû faire pas mal d'affaires. La seule chose que je sais, c'est qu'en effet, il nous a caché des informations. Après, c'était risqué de dire ça aussi à des personnes. Il s'est justifié. Chacun de voir si sa justification semblait bonne. Pour moi à part, elle me semblait bonne, mais je ne peux pas pour autant dire que c'était le bon move pour gagner notre confiance pour autant. C'est clair. vous pouvez au moins admettre cela. Alors, James le dit totalement, il fait, je suis totalement d'accord et c'est pour ça que je tiens à m'excuser alors que j'aurais très... je pourrais très bien vous prendre de haut, prendre vos souvenirs et partir, mais ce n'est pas le cas. Je n'ai rien à gagner à ça. Le but maintenant est de travailler ensemble pour sortir de ce pétrin. Autant le vote que le mien. Parce que le primogène, Nosferatu risque fort de ne pas apprécier ce que vous avez fait et risque de vous mettre des bâtons dans les roues. Et je serai là si besoin. Et si je pourrais retravailler avec Monoc, ce serait une bonne chose. nous pourrons le retravailler comme avant. Moi, j'ai envie de te dire, il nous a quand même sauvés au début. Certes, il nous a menti, mais bon, autant lui laisser une deuxième chance. Kato. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Après, moindre mouvement louche, je vous transpercerai de ma lame en plein cœur avant que vous ayez le temps de bouger. il te regarde, il te fait, je le vois. En tout cas, vous avez fait de très belles actions, Kato, ces temps-ci. Je pense que vous n'avez rien à prouver à l'équipe. Du coup, je me tourne vers Tobia, je dis, je suis désolée, mais peut-être qu'on utilisera ton ton rituel à un autre moment. Ce n'est pas grave, il va falloir que je discute avec... Par contre, tu peux apprendre le rituel, tu l'auras de côté. Ah oui, je vais l'aborder. Par contre, si ça perd... J'ai même les ingrédients, c'est moins 7 gagnés. Il va falloir que je vois mon magie-sœur et je fasse... Oh ! Du coup, Lili, tu disais... Du coup, je vais le faire. Très bien. Je vais le laisser faire. Alors, tu vois qu'il... Je dis par contre, vous avisez pas de ne mentir une deuxième fois parce que là, ça passera pas. Tu vois qu'il s'approche de toi un peu, il te fixe et... il rentre dans ton esprit. Et... tu te souviens de certaines choses. Tu te souviens... de quelque chose. Tu te souviens... de cet hôpital abandonné, de cette cave. Et... en bas... tu te souviens d'un gangrel. Le gangrel appartenant apparemment au Saba. Il a tout l'air d'appartenir au Saba. Et il fait... Très bien, nous restons sur cet accord. En face, il y a un grand homme. L'homme fait... Le prince a accepté votre pacte. Nous vous laissons les docks de L.A. pour ce soir et les prochains soirs de la semaine. Tout se passe comme prévu mais ne franchissez pas la limite du territoire nord-ouest. Et le gangrel fait... Je suis plutôt surpris d'une réponse aussi rapide. Et là... tu vois que... tu entends une autre voix et l'autre personne fait... Nous essayons toujours de traiter nos affaires rapidement. Et tu vois deux personnes qui sortent en face du gangrel. Tu vois le shérif et Bran. Et... tu vois... Bran qui fait... C'est qu'une trêve, commence à se transformer et commence à s'approcher de toi Lily. Et vous vous mettez à courir. Et le gangrel s'arrête à peu près vers le milieu de l'escalier et vous êtes... Vous êtes partis. Et vous courez. Et là... Tu sors de... Tous ces souvenirs-là sont revenus. Et Bran recule. Et il fait... J'espère que maintenant vous savez ce que vous avez à faire. Il faut... faire tomber ce prince. Une bonne fois pour toutes. Ouais. C'est bien le programme. Maintenant, il ne reste plus qu'à savoir comment est-ce qu'on va s'y prendre. Rassembler les primogènes. Mais j'y crois pas que le shérif... Je suis vraiment tellement déçu. J'aurais pas pensé... Bran ne me surprend pas, mais... Il faut être vraiment prudent. Il faut pas... répandre cette information partout. Surtout pas. Et surtout pas chez les Anarches. Il faut pas monter la colère que sinon la guerre éclatera. Nous pouvons changer les choses et remplacer William de façon beaucoup plus propre. Plusieurs primogènes ne sont pas forcément de son point de vue et en temps normal. Alors s'ils apprennent ça, tous l'expédiront en dehors de sa tour. La primogène qui lui pose le plus de soucis est la primogène Bruja. Mais je sais pas à quoi penser d'elle. Elle était peut-être au courant pour le sabbat ou peut-être pas. En tout cas, ils sont toujours en train de se prendre la tête et je ne sais pas s'ils font semblant. Il faudrait commencer par là, elle pourrait nous aider. Autrement, l'autre solution est de retrouver le sabbat et le gangret qui était présent la nuit où vous avez filmé. Il saura tout et il parlera. De plus, je suis certain que Bran est dans le cou et qui reste encore est dans le cou et en train de vous suivre. Il va falloir vraiment te faire très attention à lui. Comment on peut convaincre des primogènes juste avec nos paroles alors qu'on est des newbies qui ne vont jamais nous croire ? C'est pour ça qu'il faut retrouver le vampire du sabbat en priorité et alliez-vous aux primogènes et aidez-vous de ceux que vous avez confiance pour retrouver le sabbat et ensuite, nous ferons tomber William. Très bien. Tobias, Elan, Sarah, Kaito, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous dites ? On a vu tout ça ? Non, vous ne l'avez pas vu. Et Lily, tu peux leur raconter ? Oui. Du coup, je me tourne vers eux et je dis du coup, au final, on n'aura peut-être pas besoin de trouver la cassette pour savoir ce qui s'est passé. Au final, sur place, il y avait bien un gangrel qui faisait partie du sabbat mais il y avait surtout Bran et le shérif qui pactisent avec le sabbat et apparemment, le prince était forcément au courant et aurait laissé les docks et à côté du port au sabbat donc ils savaient qu'ils étaient là. Et je pense qu'à mon avis, ils voulaient absolument qu'on retrouve cette cassette justement pour pas qu'ils soient au courant qu'on puisse le dénoncer. pour le coup, ce que je vais dire et je regarde James et je suis d'accord avec vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501